L'actualité du PDCI RDA est encore au centre de nos échanges. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur le plateau de cette info. Mesdames et messieurs, je suis en compagnie de Dr Arthur Banga, enseignant-chercheur à l'université Félix Soufouette-Boigny. Alors, Thierry Tanneau, il a dit et il a écrit qu'il n'était pas candidat à la présidence du parti parce que, justement, il ne respectait pas les tests, c'est-à-dire qu'il avait moins de 10 ans au sein du bureau politique du PDCI RDA. C'est quelqu'un qui appelle au respect strict des différents textes. Est-ce que, selon vous, il fait allusion à quelqu'un ? Clairement, s'il insiste... On sait tous, si Thierry Tanneau insiste sur le respect clairement des textes, il insiste sur les textes, c'est... L'allusion, elle est claire, à mon avis, elle est claire, c'est tidiantiam. Parce que pour eux, je pense, pour Tanneau, pour Billon, si ces deux-là insistent sur le fait qu'ils n'ont pas 10 ans de bureau politique, le message, il est clair. Il est clair. Il est clair, il est clair pour dire, si nous, on l'acceptait, il faut que tout le monde l'accepte, d'autant plus que, je pense que ces deux-là, comme tidiantiam, rêvent aussi à la convention. En fait, le PDCI RDA, c'est un peu inspiré du Parti communiste chinois. De toute façon, Oufru Bagné a une petite vie communiste. Dans le Parti communiste chinois, on ne bruit pas les étapes. Il faut commencer dans la section de ton village, dans la section de ta commune, etc. Et donc, le temps d'arriver à Pékin, au bureau politique, le bureau politique, c'est l'Assemblée nationale du Parti. Tu aurais déjà tout traversé. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a cette dynamique que le PDCI a gagnée, qui s'est renforcée d'ailleurs en 2013. Pourquoi ? Parce que Bézi voyait très bien qu'il maîtrisait les anciens. Par contre, il y avait de nouveaux Yasmina Ouignens et tout ça qui pouvaient sortir et le contester dans une élection présidentielle au sein du Parti. Donc, ils l'ont mis en place. Moi, déjà en 2020, j'avais dit que c'était plus bien parce que ça manquait de spontanéité. Et que la vie politique d'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec Didi Antiam, va tellement rapidement que quelqu'un, vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire demain, vous pouvez avoir une tendance pédicienne, les militants vous diront « on vous souhaite ». Si le PDCI n'a pas changé cela, c'est le gros problème. L'idée donc de ce texte, c'est de te faire parcourir toutes ces étapes du Parti. D'accord. Et aujourd'hui, ça pose un problème par rapport à la spontanéité, par rapport à des visages neufs, comme relativement neufs, ou je vais dire comme celui de Didi Antiam, ça pose problème aujourd'hui. Didi Antiam, Jean-Louis Billon, Thierry Tano ou encore toute autre personnalité. Est-ce que vous pensez qu'Henri Conan Bédié a pu penser à quelqu'un pour sa succession ? En fait, Henri Conan Bédié avait déjà bouclé sa succession, il ne pensait pas à sa succession, d'autant plus qu'il est décédé en août, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Normalement, le Congrès aurait eu lieu en octobre, aurait confirmé Henri Conan Bédié, président du Parti. Et je pense que la seule question qui se posait pour Henri Conan Bédié, c'était « serait-il un président qui allait accompagner un candidat plus jeune ? » Donc, la Convention, ce qui fait que je pense que tout le monde, je pense que Thiam, Thierry Tano et Billon le savaient, espéraient cela. Ou allait-il être le candidat du Parti ? La question de la présidence du PDC RDA, en 2023, ne se posait pas pour Henri Conan Bédié, et d'ailleurs le Congrès extraordinaire avait appelé à sa candidature naturelle au Congrès ordinaire qui était prévue en octobre. Que pensez-vous de la candidature justement de Maurice Kakouki-Cahuyé ? Maurice Kakouki-Cahuyé, c'est intéressant, parce que pour moi, c'est celui qu'on aime mieux, le PDC RDA, aujourd'hui. Parce qu'il a été secrétaire exécutif d'Henri Conan Bédié depuis 2013. Il l'a été, je pense que si aujourd'hui on parle encore du PDC RDA, Maurice Kakouki-Cahuy y est pour beaucoup. En 2018, c'est-à-dire, c'est ce nom de Général Courage, il était à la tête. D'ailleurs, feu à Madougou à l'époque, il parlait d'un triomvira, en parlant de Maurice Kakouki-Cahuyé, d'Akossi Bengio et de Jean-Louis Billion. C'était ce trio-là qui avait vraiment porté la voix du PDC RDA, hors du hors RHDP. Et donc, si le PDC RDA vit aujourd'hui, c'est en partie grâce à Maurice Kakouki-Cahuyé. Il a consacré l'essentiel de sa décennie, des dernières décennies, au PDC RDA. Donc, il a une légitimité pour prétendre à la présidence du parti. Personne ne peut le nier. En revanche, il incarne aussi les échecs du PDC RDA. C'est ça le problème de Gikawa aujourd'hui. Il incarne les échecs. C'est-à-dire, quand il prenait le parti en 2013, il y avait 70, je crois, 77 députés. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Il y avait près de 70 maires. Aujourd'hui, il y en a 22. Le PDC RDA est sorti de façon catastrophique. Les élections locales. Les élections locales. La stratégie de 2020, du boycott, du CNT, tout ça, il est comptable. Donc, il incarne à la fois la belle face, c'est cette résistance, cet héritage, ces connaissances du PDC RDA. Mais il incarne aussi l'échec et le conservatisme aujourd'hui. L'idée peut être au Rien Nouveau. Donc, c'est force et faiblesse de Gikawa aujourd'hui. Le PDC RDA est sorti du RHDP. Vous l'avez mentionné tantôt. À votre avis, comment le RHDP porte le regard sur ce qui se passe présentement au PDC RDA ? Selon vous, quelle appréciation a le président Ouattara des élections à venir ? Ce qui contient la tête à prendre au sein du parti du PDC ? Je pense qu'il n'a pas à choisir ce qui va se passer au PDC RDA. Mais je pense qu'Alassane Ouattara continue de caresser le rêve de rassembler toute la famille fouettiste. Vous ne pensez pas qu'il est triste ? Non, je ne crois pas qu'il soit triste de ce qui se passe. Non, je ne crois pas. Il peut espérer, pas lui personnellement, mais au sein du RHDP, certains peuvent espérer qu'il y ait une sorte d'explosion du PDC RDA pour récupérer une bonne partie qui irait dès maintenant au RHDP. Mais je pense que tôt ou tard, je pense surtout après les élections de 2025, la question du PDC RDA du RHDP va se reposer. Elle va se reposer de toute façon tôt ou tard. Est-ce que vous êtes en train de dire que le retour du PDC RDA au sein du RHDP est envisageable ? Pas avant 2025. Pas avant 2025. À mon avis, le PDC RDA est dans une optique très claire. Aller à l'élection de 2025. Après cette élection, en fonction de ses résultats, en fonction de ses leaders, en fonction des réalités politiques, il y aura une discussion. Je pense qu'il y aura une discussion. Et en ce moment, le RHDP décidera. Aussi en fonction de ce qui se passe au RHDP. Parce que si après… Pour moi, jusqu'à 2025, la question ne se pose pas. Elle pourra se poser après 2025. Parce qu'au final, le PDC RDA, le RHDP d'aujourd'hui, le RDR d'hier, au final, c'est au fouet de boire. Alors, on regarde… Effectivement, ce sont tous des oufouettistes. On regarde tout ce qui se passe au PDC RDA. Aujourd'hui, beaucoup de personnes estiment qu'il faut aller à un consensus. Que vous inspirez cette sujection ? Ah oui. Moi, je pense que le consensus, il est démocratique. La démocratie n'empêche pas le consensus. On est très souvent dans nos positions. Mais la démocratie se construit aussi. Déjà, il y a du consensus sur les principes démocratiques. C'est-à-dire qu'on soit opposé ou pas. Je veux, par exemple, que tu aies le droit à la parole, qu'on a le droit à la liberté d'expression, qu'on a le droit aux libertés. Ça, c'est des consensus démocratiques. Donc, avoir le consensus, c'est l'idéal. C'est l'idéal au sein du PDC RDA. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait l'avoir ? C'est une autre question. Je pense qu'il y a détermination de part et d'autre. On le voit déjà qu'au Cibindio, dont on n'a pas parlé, mais qu'il est candidat déclaré, il est déjà sur le terrain. Je l'ai vu en meeting. En train de faire des campagnes. À Yamsoukro, je l'ai vu en meeting dans l'Indien du Joablin. Et donc, il est lancé. Kikawa est lancé. Il a fait campagne aujourd'hui. Les Tiamis s'organisent. Donc, ce sera difficile d'obtenir un consensus, même si ça reste idéal pour moi. Je veux revenir sur la question du retour au RHDP. Pour dire que les temps ont quand même changé. Et quand vous dites qu'après 2025, ce retour du PDCI-RDA au sein du Parti au pouvoir pourrait être probable, aujourd'hui, Bédier n'est plus là. Bédier n'est plus là, mais le PDCI existe toujours. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au PDCI-RDA ? Aujourd'hui, malgré tout, le PDCI-RDA a mieux résisté que le PPACI dans ses élections locales. Donc, aujourd'hui, si le PDCI-RDA, en plus, réussit à traverser cette épreuve-là en étant solide derrière un président et plus tard derrière un candidat, il va déjà mener l'image d'un parti responsable, d'un solide parti. Et il va mener l'image d'une alternative au RHDP. Donc, pour moi, le PDCI-RDA va incarner le changement pour 2025. Et donc, ils ne vont pas briser cette dynamique-là. En revanche, la situation de 2025 peut emmener à questionner cela. Mais je ne pense pas que ça puisse se questionner avant 2025. Le pari à gagner d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir. Dans ce contexte, est-ce que vous pensez que Billon et Thiam peuvent s'entendre pour prendre le PDCI et arriver au pouvoir en 2025 ? Ça pourrait être quoi, les cartes à jouer par les deux ? Moi, je pense qu'à partir… S'entend lui, mais je ne crois plus trop en une entente aujourd'hui parce que c'est deux personnes qui sont déterminées. Je pense que Thiam le montre aujourd'hui par sa structure, par tous ces éléments de mobilisation qu'il est déterminé à être le candidat du PDCI-RDA. Est-ce le président le candidat ? Peut-être qu'il va lâcher sur le président, mais sur le candidat, il ne lâchera pas. Jean-Louis Billon, aussi déterminé à ce candidat. C'est pour ça que la démocratie, elle est belle. Il suffit juste d'organiser une convention claire et c'est lui qui gagne cette convention, a la responsabilité, avec le président du parti, si ce n'est pas le même, évidemment, a la responsabilité de maintenir l'unité. Parce que sans unité, aucun candidat du PDCI ne peut espérer gagner. Sans unité. Bon, si Billon va en indépendant, c'est Thiam qui va en indépendant, qui va aller voter ? Ce sont des militants du PDCI qui vont aller voter en premier. Dans ce sens-là, est-ce que vous craignez une implosion au sein du parti ? Moi, non, je ne crois pas. Je pense que le PDCI RDA, comme le disait Pierre Crippé, a des ressorts insopçonnés. Je pense qu'ils vont pouvoir trouver les ressorts insopçonnés pour rester unis, en tout cas dans la grande majorité des militants. Le PDCI RDA a survécu à la mort d'Oufouette Boigny. Elle a survécu au coup d'État militaire. Aujourd'hui, l'ancien président en feu, Enrico Nambédier, n'est plus. Est-ce que le PDCI RDA va encore survivre ? Ça sera sur cette question que nous allons mettre à notre émission. Non, moi, la survie du PDCI RDA, ne m'inquiète pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont fondamentalement attachés au PDCI RDA. Il y a des gens qui n'imaginent pas leur vie sans le PDCI RDA. Il y a des gens qui sont nés, qui ont hérité du PDCI RDA. Ces données-là feront tout ce qu'ils ont pour que le PDCI RDA vive, survive. La question aujourd'hui, c'est est-ce que le PDCI RDA peut gagner en 2025 ou plus tard en 2030 ? C'est ça qui doit animer. Si l'ambition d'un militant du PDCI, ça je le dis souvent quand on entend toujours le PDCI vivra, bien le PDCI vivra, ce n'est pas ça la question. Vivra, évidemment, un parti politique, il vit depuis longtemps. Il vit voilà, mais il vit comment ? Est-ce que l'objectif c'est de survivre, de vivre ou l'objectif c'est de revenir au pouvoir ? C'est ça la vraie question pour le PDCI RDA. Est-ce que le PDCI est en capacité de venir au pouvoir, est en capacité d'incarner l'alternance, de titiller le RHDP à défaut de le battre aux prochaines élections ? C'est ça la question, sinon vivre, survivre, ce n'est pas un véritable enjeu pour le PDCI. Et vous l'avez dit, cela doit passer par l'unité de toute la personnalité du parti. Naturellement. Merci docteur d'avoir été sur ce plateau. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci.